Je m'appelle Valentin, j'ai 17 ans, j'habite à Dunkerque. Je suis en terminale pro actuellement dans le bâtiment. J'ai le projet l'année prochaine de partir en BTS bureau d'études. Durant les moments où je suis venu, j'ai eu Rookie et Ocase. Comme chien qui me correspondrait le plus, je pense à un chien qui marche rapidement, qui est énergique et qui aime jouer. Ma vue, c'est mon champ de vision qui est hyper réduit. Je ne vois que devant moi et comme c'est ma routine qui est le plus touchée, s'il y a trop de lumière ou qui fait sombre, c'est compliqué. Sinon je peux réussir à me déplacer sans calme, mais ce n'est pas très qui fuit des portes. Parce que c'est un peu dangereux. Oui. On va voir ? Sinon à la porte. Du coup, au début, avec Spino, je trouvais que ça allait. Après, il avait plus du mal à accélérer. Il était un peu moins régulé, mais il a accéléré et il va remplacer. Après, j'ai bien aimé quand il a accéléré au retour à la campagne, sa vitesse qu'il avait. Quand il s'est venu à trottiner ? Oui, j'ai l'accéléré un peu plus. Ça, c'est plus ta vitesse, c'est plus ce que tu cherches. Oui, qui marche quand même assez rapidement. Sinon, il n'était pas hyper énergique et un peu distrait de temps en temps. Après, Scud, en termes de vitesse, il a un peu plus de mal à accélérer. Mais il était un peu plus à l'écoute et plus, je ne sais pas comment expliquer, il faisait plus attention. Ouais. C'était plus précis. Et il était plus réactif au certain nombre que tu lui ai donné ? Réactif, plus précis. Mais il a un peu de mal à accélérer. Déjà, il te faut un chien qui trottille un mot. C'est à peu près assez assez. Toi, tu veux un chien qui soit rapide. Valentin. Bon ben, toi, il nous fallait une bombe. On t'a sorti la plus rapide de nos bombes et puis c'était assez évident. Donc, on a choisi de te remettre Rambo. Voilà. Donc, effectivement, on n'avait pas trop le choix en termes de rapidité parce que c'est un grand gaillard qui a quand même de la vitesse. Il fallait un chat qui a assez d'endurance et assez d'énergie pour pouvoir te suivre. Et puis, sur les essais, ça a été assez évident qu'en termes de fluidité, de vitesse et d'énergie, Rambo, il correspondait parfaitement. Là, c'est un chat qui est joueur extrêmement sympathique aussi. Donc, je pense que vous allez très, très bien vous entendre. Et là ? J'utilise bien le hop-up aussi. Ouais. Là, le hop-up en avant. On travaille sur le parcours d'essence sur les trois trajets. Et du coup, moi, dans mon cas, je le fais une fois sans bandeau. Et une fois avec bandeau pour vraiment faire confiance au chien et pas utiliser mon résidu visuel. Je sens que je suis plus détendu, que je me fatigue un peu moins et que je ne me repose vraiment que sur lui. Tu vas voir à droite si tu peux passer ? Ça passe pas ? Ouais, je pourrais, mais... Non, ça passe pas. Tu te fais griller la classe. À droite, hop. Répète-le. À droite, hop. Très bien. Faut le répéter plus. Comme un clignotant. À droite, hop, hop. À droite, hop, hop. À droite, hop, hop. À droite, hop, hop. En avant. Doucement. Allez, en avant. Non, en avant. Moi, je n'aime pas du tout ce passage parce qu'il est très long. Vu que les trottoirs ne sont pas perpendiculaires, ils sont courbes sur la fin. Ici, en fait, tu as quasiment 12 mètres de traversée. Donc, comme il n'y avait pas le passage des limités ici, on faisait rentrer les chiens dans la rue. Pour se positionner sur 6 mètres de traversée. D'accord, c'est une question de sécurité. Lui, il ne l'a pas oublié parce que quand on lui a pris ce parcours, il n'y avait pas ça. Donc, le chien, il est resté en tête. Ok, je rentre dans ma rue pour aller faire ma création. Ok. Rambo, en avant. Allez, Rambo. En avant. Allez. Rambo, en avant. Hop. Première transition qu'on fait, il n'y a pas de traversée. Règle bien ta vitesse. Il y a quelques poteaux, mais ce n'est pas classique d'obstacles. Ok, donc si tu veux régler un peu ta vitesse en rapide, il n'y a pas de soucis. Si le chien ralentit, fais lui confiance quand même. Tu n'as pas accéléré tout de suite. Si tu veux aller au fond, il y a de la place, mais qu'au fond, tu as des places par quatre. Et là, tu peux essayer de caser Rambo entre tes jambes, si tu es avec des potes et tout ça. Tu vois ? Après, les autres places, c'est vraiment étriqué. En plus, Rambo, il est grand. Oubliez votre main là, ça va vous permettre de contrôler l'endroit où est-ce qu'ils vont se coucher. Pour les garder proches de vous, pour ne pas qu'ils s'embêtent, qu'ils soient trop sur le couloir. Ça va éviter que vous aille sentir aussi tous les autres usagers. Tu vois, sur ta gauche, tu vas pour valider ton titre de transport. D'accord ? Ok. Après, tu as des places assises, un peu partout. Donc là, c'est des places assises fixes. D'accord ? Comme dans les bus en fait. Première place à quatre, des places à deux, des places à deux. On est assis. On doit prendre l'eau. On est assis. On est assis. Super, nickel. Le tout, c'est qu'ils ne soient pas dans le passage. qui ne gènent pas les gens qui vont circuler. Sous-titrage ST' 501